– Médi-Georges Lahlou, donc subversivité, nous dit Victoria Ambrosini-Schenivès, il désigne souvent comme qualificatif, on va dire, des traits considérés comme triviaux, démodés ou populaires. Je le disais, ce mot égale-vaudé, c'est sans doute ou forcément un jugement de valeur ? Ce mot kitsch ? – Le mot kitsch, après dans le langage courant et en dehors, le kitsch perd son sens, j'ai l'impression, mais si je reprends par exemple ce que disait Victoria, du coup on pourrait parler aussi finalement d'art brut, ou d'art, une sorte de question de survie, d'utilisation du kitsch, et vous pouvez répéter la question ? – Plutôt quelque chose de spontané aussi peut-être ? – Pour moi c'est quelque chose de spontané, mais qui relève aussi de la survie, de devoir faire quelque chose, mais que le kitsch, qu'il soit au général, qu'il soit artistique, populaire, et donc c'est… – Ça n'engage que celui qui l'utilise on va dire, si je résume votre avis. – Non, finalement, parce qu'il va utiliser des codes qui existent déjà pour les réinterpréter ou les retravailler, les exagérer souvent, mais finalement pour les critiquer elles-mêmes. Donc par l'exagération on peut amener à la critique, et le kitsch peut amener à la critique aussi, mais pas que. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –